Musique Salutations ladies and gentlemen On se retrouve pour un jour un épisode sur un hardcore toujours sans dormir Hier on était en compagnie de Stellman Aujourd'hui on est compagnie de Jack Salut tout le monde Salut Jack Alors bah comme hier Hop je repasse à la première personne vous voyez J'ai une belle petite carte c'est la première Et bah on va en faire d'autres Donc même principe Donc comme on a déjà fait la carte de Lilo Puisque je n'ai pas encore votre retour sur le nom qu'on va donner à tout ça On va juste sortir de la carte de Lilo Pour faire la carte juste à côté Donc comme j'expliquais hier Le principe ça va être ça c'est la carte centrale Celle où c'est marqué Lilo Et pour toutes les autres Et bah il faudra d'abord faire tout le tour de cette carte là Avec d'autres cartes explorées à 100% Et après on pourra élargir le périmètre au fur et à mesure Donc là hop Hop une petite carte vierge Je suis sorti de la carte précédente Donc je clique droit avec ma carte vierge J'ai une nouvelle carte C'est celle-ci je pense Voilà donc là on voit bien Lilo d'ailleurs Là on le voit vraiment bien On va s'avancer un petit peu du coup pour dévoiler la carte entièrement Hop et puis comme hier On va poser Hop carte Table de cartographie pardon La carte dedans Du papier Hop on dézoome Une fois Et deux fois Et normalement on a une carte En 1,4 voilà Au début j'avais dit qu'on ferait en 1,8ème C'est vraiment petit Donc on va rester pour l'instant sur du 1,4 C'est déjà pas mal Donc là on voit que la carte Il va falloir qu'on aille jusqu'au cimetière Alors ça tombe bien Parce que c'est l'occasion De parler d'une mésaventure Qui est arrivée à l'une des Holchadict J'ai nommé Célou Donc on va aller au cimetière Elle s'est attribuée une tombe un peu glorieuse Pour une mort pas très glorieuse Puisque j'ai fait sortir sans faire exprès Un bébé pigmen du portail du nether Quand il était encore en haut Et elle a voulu Je sais pas Elle s'est dit que peut-être Elle était capable d'affronter ce bébé pigmen Comme ça Là à l'arrache À la Holchadir Mal lui en a pris Parce que du coup Elle est mourue Donc première mort pour Célou Et comme on sait pas trop Quoi lui donner comme rédemption Entre un truc super méchant Un truc trop gentil Ou un truc très original et rigolo Donc voilà Célou le 8 décembre A perdu contre un bébé zombie Du coup voilà Ses petites bougies roses Qui vont bien Voilà Sa petite stèle A son honneur Et bien maintenant C'est à vous en commentaire De nous dire Quelle rédemption Vous voulez qu'elle fasse Alors si on trouve un village Par exemple Ça pourrait être Sécuriser le village Mais bon on a pas encore trouvé de village Donc voilà A vous de nous dire Il y a plein d'idées possibles Let's go En commentaire Après avoir lâché le petit pouce en l'air Qui va bien Hop un petit commentaire Pour dire quelle rédemption Vous voyez pour ces loups Pour avoir perdu contre un bébé Pigmen Enfin piglin zombifié Pour être précis Allez Nous on repart Sur notre exploration Donc Jack On est parti On va suivre la carte En gros Et on va la découvrir Au fur et à mesure Ce qui va guider nos pas Tiens Bah une autre ruche Ici On était parti bien loin Aller chercher Bah il y en avait là Et en plus Elle est pleine Ah bah alors Bon bah maintenant On a plein d'abeilles Donc ça va Petit bug Des abeilles est bien résolu Ah décidément Il y a toujours des Des petites découvertes Comme ça En 1.18 Là on tombe toujours Sur des Des petites failles Des petits trucs Là on voit qu'il y a de la neige Sur la carte En haut à droite On va aller voir D'un peu plus près Hop Oh il y a de la caverne aussi Ouh là Ouh là là Oh que oui Il y a de la caverne là Alors je sais que les copains Ils aimeraient bien Qu'on trouve La caverne des Spéléothèmes Ça permettrait d'avoir Des belles stalactites Et de faire une usine à lave Ce qui est génial Pour les fours Mais là regardez Là il y a de la méga caverne là Ouh là Ouh on va pas descendre comme ça Il y a du monde Qui nous attend en bas Du creeper Ouais du creeper Du squelette En voulez vous En voilà il y a même J'ai l'impression Là bas Tiens Une de mes copines Serait-ce une Sorcière là J'arrive pas à la toucher On va pas insister On va pas trop insister Trop insister C'est un peu dangereux Dans le secteur Donc on a encore Dans la montagne Une méga caverne Bon bah de toute façon On sait qu'on aura Tout le temps des méga cavernes Voilà c'est ça On va en avoir Par contre on a une très belle vue Là sur le Sur le secteur Avec l'îleau là bas Je pense que demain Je vous montrerai un petit peu Comment on peut répartir La fameuse taverne Que vous avez choisi Donc Inspiration 3 On en parlait lundi Et là on voit que du coup Il y a une belle montagne Avec une autre petite crique là Mais qui est isolée Alors est-ce qu'on va l'ouvrir Pour permettre à des bateaux D'y aller Ou la laisser en lac Comme ça Je ne sais pas En fait on n'a pas de moutons A la base Mais il y en a partout Tout autour On en a trouvé plein Avec Stellman Et là il y en a encore Donc là Il y a une montagne Enneigée sur le côté Alors on ne va pas faire La même blague Qu'avec Stellman Malgré les bottes en cuir On va éviter la neige Pour ne pas se retrouver A nouveau Dans la poudreuse Mais on profite Quand même De la vue du coup Pour faire du repérage Et voir s'il n'y a pas Des fumées au loin Je vous rappelle Que l'objectif Ce serait de trouver Le village Un petit village Ça nous dépannerait bien Bon Allez on va se risquer Avec la poudreuse En espérant qu'il n'y en ait pas Hop Voilà Il y en a un qui est plus prudent Que l'autre Il met ses bottes en cuir Pour l'instant J'ai de la chance Oui Je suis passé Je suis passé Sans M'enfoncer Dans la neige Et on n'a pas encore L'habitude De toutes les subtilités De la 1.18 Est-ce qu'on va pouvoir Passer par là Ah les gueules Il y a de super vues Quand même Hop Tiens Encore une abeille On apprend vite Le saut en diagonale Pour faire de l'explos Là il faut courir Et sauter en diagonale Voilà Impeccable Alors là Normalement on va avoir Une super vue Ouah il y a plein d'abeilles Ah bah on n'avait pas vu De ce côté là Tiens il y a une mido Là-bas avec plein de fleurs Ça c'est bon à savoir Parce que du coup Si on a besoin de colorant On va pouvoir aller chercher Des fleurs On va se rapprocher Et puis alors Cette montagne Où on est là Elle est pas mal aussi Bon alors la mido On sortira de la carte Donc on n'ira pas tout de suite Mais on sait déjà Qu'on a une mido Par là Ce qui veut dire Pas mal de fleurs On va quand même Se rapprocher au maximum Bonjour les abeilles Vous avez fesses pleines De pollen Il faut retourner A la ruche Hop Allez par là Ah je vais sortir De la carte Donc On respecte la règle On reste dans la carte Là on est sur une forêt de boulot Alors il y en a deux Du coup Comme hier Pour l'instant On a des biomes Asse similaires De part et d'autre Il y a une très belle montagne En face Juste à côté De la mido Justement Bon bah ça De toute façon C'est sur l'autre carte Donc je ne peux pas Aller mettre une bannière Parce qu'on n'y est pas encore Donc On va Partir sur la gauche Oui tu disais Patience Oui c'est ça Il va falloir d'abord Découvrir les huit cartes Autour de La carte îlot Pour avoir le droit D'aller là-bas Et puis là On va profiter Qu'il fait encore jour Pour avancer Parce qu'après Ça va être un peu Plus tendu L'exploration Bon là On est sur De la forêt de boulot Plate De chez Plate Pour moi Si on a besoin de boulot On en a Et on ne va pas manquer De boulot Ouh là là Ouh là là Ça par contre C'est pas plat du tout Une méga faille Ici Bon on va éviter D'y tomber Oui On va faire une petite Dawin Hop Ah Il va y avoir Encore de la neige Des vaches Des moutons Bon on manque pas D'animaux non plus Alors on est vraiment Au bord de la carte Là du coup Hop Moi j'entends Le coucou De M ambiance Voilà Toujours agréable Le mode M ambiance En plus de salade Ah bah il y a du village En voulez vous En voilà Alors on longe Encore Une zone neigeuse Hop Hop Ah Alors du coup Là il y a pas mal de sapin C'est bien pour les essences de bois On a quasiment tout Sauf la cajou Pour l'instant Et l'acacia Une fois on n'a pas de biome savane Oui Les fameux biome savane Par contre On a de grosses montagnes dans le coin Parce que du coup On a souvent de la neige Et là il va bien Ah bah encore de la forêt noire Donc de chaque côté Il y a de la forêt noire Donc ça c'est pareil On manquera pas de champignons Et de bois noir Si besoin Hop Alors là on est déjà venu là La dernière fois Quand on était en live Je crois A la fin du live Et donc On a déjà fait le sommet Donc c'est pour ça Je me fais d'abord le bas Encore plein de moutons Plein d'arbres Partout Hop Des nabeilles Et une ruche Et c'est bon On est au bout de la carte Donc on peut redescendre par là On va essayer de découvrir Toute cette carte là quand même Histoire de s'avancer cette semaine Sur les cartes Et puis on en fera hors caméra De toute façon En respectant la règle De façon à pouvoir élargir Au fur et à mesure Il faut qu'on trouve un endroit Où poser nos cartes D'ailleurs Avec des cadres en cuir Peut-être des cadres luminescents Du coup Tiens ça pourrait être sympa Parce que On a toujours de la difficulté À éclairer les cartes Par en dessous Oui c'est vrai qu'avec le cadre Ouais Il faudrait voir ce que ça donne Dans un cadre luminescent Il y a une des nouveautés 1.18 encore Comme hier On a vu la longue vue Et je ne sais plus quoi La poudreuse Oui on l'a vu La poudreuse Ah non Risques et périls Voilà Là c'est forêt de boulot Forêt de boulot Forêt de boulot De l'autre côté C'était forêt de chêne Forêt de chêne Forêt de chêne Donc forcément En exploration On voit moins de choses Hop Et puis là Ça va commencer à se peupler Alors en restant sous les arbres Avec un peu de chance On va éviter les fantômes Ah je pense qu'on arrive À l'endroit où on avait trouvé Les abeilles Parce que je vois de la lumière Donc il doit rester une torche Qu'on a posée Exactement Ça c'est l'endroit initial Où à la fin du live On avait trouvé les abeilles Avec cette magnifique vue Là sur la montagne en face Regardez ça Ça c'est C'est vraiment magnifique Et sans les shaders Sans plus Avec juste le coucher de soleil Là on a vraiment Un massif montagneux Qui est magnifique en face Et bien nous On va descendre Pour essayer De dévoiler la carte Jusqu'au bout Hop Voilà En descendant par là Ça devrait le faire Là par contre Je suis pas à l'abri Donc les fantômes On me vont pas tarder Et ça va être Fighting Club Mais on va se faire Des membranes Comme ça On aura plein D'item frames invisibles De cadres invisibles Pardon Hop Allez On est presque au bout de la carte Il manque un tout petit bout Là dans l'angle Ok Là c'est bon On va pouvoir remonter par là Ah ça y est Je les ai entendus Oh elle est là Hop 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 Ah J'ai pas vu ça le taper Avant qu'il spawn la flèche Ah pardon Te mets pas devant moi Le chien Mais non le chien Ne saute pas sur le fantôme T'es fou Il est fou Lui Il a voulu l'attaquer au vol Il s'est pris des dégâts de chute Du coup Mais non Mais petit loustique là C'est pas prudent ça Pourquoi tu fais ça Viens là que je te donne un steak Ah là là T'es abîmé du coup Allez mange Voilà Allez mieux Ah là là C'est quoi ces chiens Mais bon C'est vraiment C'est un chien de garde de luxe là Il a même essayé de voler Pour me sauver du fantôme quoi Hop Alors Est-ce qu'on va pouvoir découvrir Ouh là j'ai un rollback Hop C'est bon C'est passé Alors Il faut qu'on aille vers le centre maintenant Et là par contre Je vais peut-être mettre les bottes en cuir Parce que Ça devient un peu crignos Hop J'enlève mes chutes amorti 4 Ouais Faut que je me fasse des bottes en cuir Avec chutes amorti 4 Ça pourrait être intéressant Alors Hop Voilà Avec les bottes en cuir La poudreuse On s'en fout On saute en diagonale Creeper Creeper Je t'ai vu dans le blanc Tu n'es pas discret dans le blanc Monsieur le Creeper Hop Hop Voilà Un Creeper de moins La carte La carte On n'a pas oublié la carte Alors On va essayer de monter Parce qu'ici il y avait un repère à glace aussi Ça c'est intéressant d'aller Enfin peut-être qu'on se fasse une usine à glace ici avec toucher de soie Parce que Du coup on en aura besoin si on veut faire des tunnels plus rapides dans le maisère Ah Voilà la volée de copains Et puis là où il y a un squelette aussi Hop Hop Je ne suis pas encore l'as de la flèche Ça va venir Ça va venir Quelques fantômes plus tard Ah bah Celui-là je l'ai raté Celui-là je l'ai eu Il y en a caché derrière l'arbre Ah il est stocké cible C'est pour ça que je n'arrive pas à le viser Ah raté Ah là il est super haut Il faut bien viser Voilà Ah bah oui par contre Je ne sais pas où est tombé le Pour l'XP ça va être un peu loin Ça va être compliqué Hop Alors du coup La carte c'est par là Ici on a plein de glace à récupérer Encore un petit squelette là-haut Tiens Ah j'ai pas eu le temps de le cibler La carte c'est plus vers le centre Hop On va aller par là Par là Et par là Ok donc il faut redescendre Pour finir la carte Allez Ah bah on Ah non c'est pas C'est pas la même faille en fait C'est encore une autre génère C'est la même faille que tout à l'heure Mais non c'est encore Un gros trou Bien dangereux On va éviter de tomber Il faut qu'on descende En plus on n'a pas le choix Hop Pour dévoiler la carte Encore des vues magnifiques là Dès qu'on prend de la hauteur Hop Par là Et puis comme j'ai enlevé les bottes en chute amortie Donc on va remettre tout de suite Hop Éviter les mauvaises plaisanteries Ok Alors On n'a pas trouvé grand chose dans cette exploration Mais la carte va être finie Ah Encore un petit creeper qui nous attend là dans le coin Hop En passant par les arbres Il ne m'atteindra pas Ah il manque encore un tout petit bout de carte Au nom d'une pipe Ok La carte est finie Donc on va pouvoir aller en faire une autre Alors du coup toujours en partant de celle de Lilo On fait le tour de celle de Lilo Donc là j'étais parti dans cette direction là Par rapport à Lilo Et donc c'est la direction nord Donc ce que je pourrais faire C'est la direction sud de celle là Donc on pourrait aller par là Voir un peu ce qu'on a comme temps Pour faire cette carte là Hop Semaine exploration On cherche désespérément un petit village Ou d'autres petites surprises On n'est pas avare On veut bien n'importe quelle surprise nous Ah j'entends bien le petit zombie Hop Allez on profite de mon apnée 3 Que n'a pas Jack Si Comme j'ai en plus affinité Aquatique Moi je suis plus rapide comme ça Qu'en prenant un bateau Je vois C'est l'ombre de l'Atlantide ici Exactement Hop Un petit coup de nourriture On est en hardcore On reprend la carte comme repère Ah Revoilà des fantômes On va les esquiver ceux là On va avancer comme ça Ils ne vont pas nous suivre Normalement Peut-être se prendre quelques coups Derrière les oreilles quand même au passage Hop Hop Ah tiens tu veux apprivoiser un loup Ah je veux bien moi Et bah si t'as des os là Qu'est-ce qu'il faut Il est où lui ? Il est mon pépère Ah c'est à toi qu'il s'en prend Je crois que c'était à moi Mince raté Et bah yes Bah apparemment Je sais pas si c'est un bug Mais on les a quasiment tout le temps Du premier coup là Bon bah Les autres fantômes On ne peut pas s'occuper de nous Donc Par contre Il faudrait que je leur mette une couleur au mien Pour qu'on Colorer leur collier Pour qu'on les repère Les chiens des uns et des autres Ah mais c'est pas vrai J'arrive plus à aller te toucher Ah on sait faire ça colorer Ouais Tu prends un colorant en fait Tu cliques sur le Le chien Et ça met une couleur à son collier Ce qui te permet de les repérer du coup Oh c'est bien ici Donc c'est bien pratique Surtout en multijoueur Ouh Allez On change de botte Pouf En multijoueur Ouh bah on va être nombreux Je pense avoir pas mal de chiens Parce que c'est quand même anti-squelettes Les chiens Après on aura les chats anti-creepers Et les fantômes Et le jeu commencera à être plus simple Oula il y a du monde là Il a fini prendre deux flèches d'un coup Ah bah voilà Ah par contre on va arriver au bout De l'épisode Parce que du coup Le jour arrive Le jour se lève Voilà on va pro Oh ouais le fantôme On va profiter Oh des émeraudes Ah ça c'est une bonne nouvelle Ça ça veut dire qu'ici On va pouvoir miner de l'émeraude Bon tu me lâches le fantôme là Il est où ? Ah il vient me tuer mon chien lui J'entends un chien qui souffre Ah c'est mon chien mais Ah il est dans la neige Ah il se Oh non Oh ils n'ont pas leur Eh ben non ils n'ont pas leur botte en cuir Bon Oh viens viens mon grand Il faut te bouger de là vite Pour le téléporter Voilà On va s'écarter le plus possible Hop J'en suis où avec la carte du coup Ah juste quand j'arrive à sortir de la carte du coup Pour faire la prochaine Hop Beaucoup de poudreuse par là du coup Bon Bon faut en faire attention les prochaines fois Oui Les chiens prennent du dégât dans la poudre Ouais C'est bon hein A retenir pour l'avenir Alors il est 6h Mais on va quand même se mettre en sécurité Avant de se dire au revoir Si on y arrive C'est pas gagné C'est pas gagné cette histoire Hop Est-ce que je peux sauter sur le sommet là Ouf Ouais Heureusement qu'on a une bonne armure hein Moi je t'attends là moi Hop Je descends par là Hop Voilà Le chien m'a suivi On sort de la neige On va se mettre ici sur un arbre Ça va Voilà Impeccable Bon il y a une petite araignée là Et bah du coup on regarde la carte Ok donc on est sorti de la première carte Donc bah demain je vais pouvoir continuer cette carte là Impeccable Hop Et bien je me retourne vers vous Il y a Jack juste derrière moi Je vais vous dire Alors déjà je vais laisser Jack vous dire au revoir Salut salut tout le monde A la prochaine Et moi je vais vous dire à demain Si vous le voulez bien Portez vous bien Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501